Non, 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 c'est même pas ça. Brins le bâton. Dernière nouvelle des mondes perdus et autres contrées oubliées. Huitième partie. Dialogue de fantoche. Il est grand temps pour moi maintenant de vous présenter, par le menu détail, le récit de mon temps retrouvé. Et comment le faire sans vous mentionner toute la conscience vive du désert et de toutes ces petites fleurs du temps disséminées ça et là sur les chemins de la maison haute. Je ne saurais également passer sous silence cette si grande blessure des sous-larmures consécutives à tous mes nombreux séjours dans le grand labyrinthe du monde, où parfois on y jouait la rhapsodie des immortels, question de donner un peu d'éclat aux ombres ténébreuses qui hantent ces lieux maudits. Certes, y croisait-on aussi plein de petits huburois essayant de nous vendre à prix fort le huitième jour de la semaine, et ainsi en était-il de tous ces charlatanismes bigarrés nous proposant d'inaccessibles rêves par devers pleins d'îles à la dérive dans la nuit de nos âmes si fragiles. Il m'a donc fallu faire appel à ma garde rapprochée et, fort du pari de Pascal, affronter toute cette ribambelle de montagne russe qui, en principe, et je dis bien en principe, donne accès à la légendaire Allée des Géants. Mais c'était sans compter sur cette problématique et traîtresque glace noire qui, bien malgré moi, me fit débouliner jusqu'à devant la meute redoutable des chiens de Boromique, tapis qu'ils étaient dans les bosquets de roseaux sauvages, jouxtant les chemins de la montagne de pluie. Et je songeais à la mort de Batman, lâchement estourbi en plein bar des barbares, par le capitaine America et son complice en ville forfaiture, et j'ai nommé l'élusif et insaisissable Spiderman. Le vin était donc tiré, et il me fallait dès lors m'acharner par devers le débrouillement de cet intense chaos, et suivant la propension des choses, m'éloigner de toute la facticité de ce dialogue de fantoche, pour moi d'une totale stérilité. « Audaces fortuna iovat » me dis-je tout à fait laconiquement, et c'est ainsi que, tout en repérant les puissantes architraves soutenant le soleil des gouffres, il me fut loisible de convoquer mes frères de lumière, et, tels Ulysse et ses compagnons, partirent vaillamment à la conquête de toutes les petites géométries du cœur. Premier arrêt, le journal d'Anaïs Nin. Seulement voilà, c'est exactement là qu'un petit malin a osé poser la fameuse question de piège. « Aimez-vous Brahms ? » Complètement décontenancé par cette approche totalement imprévue, me voilà plongé en pleine confusion des sentiments, jusqu'à ce qu'émerge en moi toute la dimension cachée des choses. « Il n'y a plus qu'à bien surveiller le surgissement du divin, me dis-je, tout à fait rasséréné et persuadé d'avoir bien ciblé toute l'impériale quintessence de ma position. » Mais voilà-t-il peur qu'une toute petite poussière de cendres noires émanant de l'ignorance crasse me fit dévier irrésistiblement vers la grande fête de la désillusion qui se tenait cette année-là au bar des angoissés, et vlant ressurgissement du grand labyrinthe avec en prime mon imprécatoire et subversif Kilder City Blues. Aïe, 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 et me voilà, à bout de souffle, piaffant au cœur d'un tohu-bohu invraisemblable, perdu, me semblait-il, dans l'immensité des pampas de Patagonie et cherchant désespérément la lumeur de réverbère que j'étais jâtisse. Or, je n'eus droit qu'au fantôme du manoir, qui, étonnamment, s'avéra être celui du chevalier au sans-miroir. « Diantre, me dis-je, voilà bien ma veine ! » Et en dépit des clameurs s'élevant des ténèbres, et malgré toute la gougnoterie chafouine des petites gourgandines accroupetonnées tout autour, créant ainsi une ambiance crépusculaire et sépulcrale tout à fait superfétatoire, à mon avis, je me fis l'effet ridicule d'un bel luaire lucanophile, s'apparentant à tous ces crétins qui marchent sur les fleurs. Vous imaginez mon soulagement alors d'entendre, dans le lointain, les tragiques accords du Quatuor Tristesse. « Ah oui, Beethoven ! » « Un peu 135, me dis-je. » Et qui ne vois-je pas bien allongé sur une jonque chinoise, dérivant mollement sur un beau lagon bleu ? Lénine lui-même, lisant « Mea culpa » et pestant contre cette iconoclaste dévoyée de Céline. Le tout apparaissant en gros caractère cyrillique dans un immense phylactère flottant au-dessus de sa tête. Devant une telle fureur bolchevique, je m'esbigne à l'anglaise, et c'est-elle un voyageur du soir, parti sous les tambours de la pluie, que je convoque illico, ma reine des fées, qui s'amène des bonheurs et caracolant dans un style absolument contrapuntique. Le hic, c'est qu'elle tient mordicus à me lire à haute voix les passages les plus croustillants des mémoires d'une guécha. Aïe, 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 cette risible promiscuité a le don de m'exaspérer au plus haut point, tout en me faisant sombrer dans une mélancolie, ma foi, très boréale. Et je pense à mon éloignement du monde, tout en m'ingéniant scrupuleusement à désobscurcir cette foutue invention, qu'aura été la mort, et m'efforçant par tous les moyens de remonter les racines excruciantes de mon passé. Mais cela se révéla un parcours beaucoup plus sinusoidal que je ne l'aurais cru, car le polynôme effervescent de mes grandes espérances scintillait encore de tous ces feux devant mon regard ahuré. Et comme j'étais depuis toujours premier de cordée, je recevais de plein foie toute une déferlante d'arabesques mirabolantes et convulsives, émanant de toutes mes connexions fortuites du temps où j'écumais les sept mers à l'est d'Éden. C'est attifé en voyageurs byzantins à la figure mafflue que je m'enfonçais dans des fleuves profonds, espérant naïvement y récupérer quelques trésors de guerre, tout en me méfiant terriblement de la conjuration des médiocres vexés qu'ils seront toujours par devers l'intangibilité volatile des vainqueurs. Mais cessons de pontifier et allons voir plus loin, car comme le dit si bien mon grand ami Mihail Biancovitch, tout ça, ce n'est pas vraiment la mer à boire. Et c'est ainsi que je m'accordais cette immense permissivité, celle qui rend réfractaire au crétinisme ambiant et, fort de ma mentalité crypto-mystique, j'enfourchais mon cheval B, la tête toute résonnante de l'or du rein, et le vent dans les voiles dispersant ça et là mes feuillets d'automne à titre de poète qui tuait le temps, et, bien sûr, espérant parvenir à mon sublime rocher sur la ligne d'univers juste avant la fin du dernier acte. « Autant on emporte le vent, » me dis-je, « avec cette foutue douceur dans la voix que je retrouve toujours avec grande joie. » « Tu vas bien vouvoyer ? » « Oh ! » Sous-titrage MFP.